Je m'appelle Monique Emma, j'ai été au lycée Voltaire, au petit lycée, pas au grand, de 1942 à 1947. Je suis rentrée en 1942, j'avais 5 ans. Et j'y ai fait ma première communion en 1947, donc je suis restée 5 ans dans les petites classes du côté de la Ruspinosa. Donc je n'ai absolument rien à dire sur le grand lycée puisque je ne l'ai jamais connu. En 1947, on envoyait les filles du petit lycée dans les établissements de filles. Donc je suis allée à Victor Hugo, je n'ai pas pu suivre mes camarades de classe qui sont montés à Voltaire. On continue comme ça ? Bon, je me présente, je m'appelle Jacques Faure, pour ne pas vous étonner pour vous dire que je suis ancien élève de Voltaire. Mais à Voltaire Osor, si je peux dire, parce que j'ai fréquenté cet établissement de 1930 à 1937, l'année de mon bac. C'est-à-dire que j'ai vécu donc 6-7 ans de ma vie ici, je pourrais parler bien entendu, mais dans des circonstances qui préfiguraient, enfin on sentait venir l'époque que vous voulez étudier aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre et la période dure d'occupation. Alors pour moi, personnellement, j'ai vécu ces années avec une influence peut-être du climat politique qui existait à l'extérieur. Le lycée Voltaire était assez réceptif, je parle de ses élèves, était réceptif aux événements de 1934. 1934, ça a été pour certains d'entre vous qui l'ont oublié, les manifestations du 6 février. Les répliques du 11 février qui se sont déroulées notamment à la venue de la République, devant le lycée, qui montraient déjà les tendances d'affrontement entre, comment dirais-je, partie de la population et ce qu'on appelait à l'époque les ligues fascistes qui se mettaient prématurément, en mon sens, déjà dans le sens de la collaboration. Et ça existait au sein des élèves. Il y avait les jeunesses patriotes, il y avait d'autres groupements de droite, comme on dit, d'extrême droite surtout, qui s'affrontaient avec un groupe d'élèves dont j'étais, qui étaient les lycéens antifascistes, pour englober les thèmes, et qui faisaient vivre avec certains professeurs, qui, je me rappelle par exemple le professeur Étienne Veil-Renal, qui était historien, et qui était assez engagé politiquement, sur le plan du Parti Socialiste, et qui nous aidait à nous éclairer sur les événements. Alors je ne vais pas délayer, je ne vais pas en dire plus, mais je me situe donc avant la période proprement dite. Henri-Hourmand, j'ai été lycéen à Voltaire, de la rentrée scolaire de 1942 au mois de décembre 1943, pour des raisons liées à l'époque, j'ai quitté le lycée à ce moment-là, pour revenir à la libération, à la rentrée 1944, et jusqu'au bac en 1947. Donc j'ai connu le lycée sous l'occupation, puis le lycée libéré. Et pour reprendre ce que disait mon voisin, le professeur Veil-Renal est revenu après la guerre au lycée, il était assez âgé, et il a été professeur après la guerre dans ce lycée. Donc moi je m'appelle Pierre Vidal, j'ai vécu toute la période de la guerre au lycée, puisque je suis rentré en octobre 40, en venant de l'exode, et j'ai passé mon bac en 46, parce qu'avec un petit nombre de mes copains, nous avons la particularité de ne pas avoir jamais fait de première. On s'est inscrit librement comme candidat au première partie du bac, puisqu'à l'époque il y avait une première partie, et donc on a été reçu avec la mention passable, ce qui n'était pas glorieux, mais enfin on a fait une année en moins, donc on a été terminé en 46. Donc j'ai vécu tout le lycée pendant la guerre. Je m'appelle Jacques Vergelen, j'ai été au lycée de 1938 à 1944, donc la totalité de la période qui vous intéresse, l'année de la guerre 39-40, et les quatre années d'occupation. J'ai déjà eu l'occasion d'une première réunion, qui m'a bien intéressé aussi, parce qu'il m'intéressait dans les deux sens, de parler de cette période, et je suis à votre disposition pour ajouter des choses qui me sont revenues depuis. Merci, bonjour, merci de nous avoir réunis. Joseph Tanzer, j'étais, comme l'a dit Jacques Vergelen, au lycée exactement à la même période que je vis, c'est-à-dire rentrée 38 et baccalauréat 44, en ayant sauté une classe, comme vous, nous n'avons pas fait de première. J'ai pas fait absolument toutes mes études ici, car à la déclaration de guerre, nous sommes partis à Châtellerault, c'était un premier exode, et ensuite, en 1940, nous sommes partis aussi, et puis, à ce moment-là, je suis allé au lycée, qui s'appelle maintenant, de Cour de Nantes. Ça, c'était en cinquième, et puis ensuite, je fais toutes mes études ici, en couvrant la période de l'occupation. Le 1er septembre 1939, l'ordre de mobilisation générale est lancé. Vous vous souvenez-vous, comment vous avez appris la déclaration de guerre et découvert les affiches de mobilisation générale ? Oui, ça avait été une année 38-39, à la fois assombrie par les menaces, puisqu'en 38, il y avait déjà eu une mobilisation partielle, et en plus, c'était après l'Anchelous, et après, il y a eu l'occupation de la Tchucoslovaquie et des menaces concernant la Pologne, qui, quand elles se sont concrétisées, ont entraîné l'Angleterre et la France, la Grande-Bretagne et la France, a déclaré la guerre à l'Allemagne. Je ne voudrais pas être personnel, mais je crois qu'à ce moment-là, comme vous avez posé une question qui est très personnelle, c'était après d'heureuses vacances, malgré tout, parce que l'année 38-39 avait eu un côté assez extraordinaire, dans la mesure où c'était une des premières années du Front Populaire, ce n'est pas du tout une tasse de thé, mais il faut reconnaître que dans les lycées, ça avait amené une ouverture importante, on faisait de la musique, on avait ce qu'on appelait les loisirs dirigés, le mot dirigé était peut-être un peu abusif, mais en tout cas, ça nous a permis d'aller un peu, suivant les goûts, dans des musées, dans des lieux historiques, où de s'intéresser à différentes choses, et 39 est arrivé, départ en vacances, à titre personnel, j'ai appris la déclaration de guerre, là où j'étais en vacances, tout se mélangeait, le bien, le mauvais, mon père devait partir dans les premiers jours, il est parti dans les Ardennes, moi à Concardo, on a vu les affiches, on n'a pas été surpris, parce que ça s'annonçait, qu'on avait les déclarations de plus en plus d'Edouard Daladier, qui était à ce moment-là président du conseil, on ne disait pas premier ministre, et on savait bien ce qui allait arriver, mais enfin, malgré tout, on espérait encore, et quand ça s'est produit, mon père est parti, il est parti en voiture, j'ai couru derrière la voiture, comme si ça pouvait empêcher quelque chose, j'avais deux ans, et on est resté sur une grande incertitude, malgré tout. J'étais aussi en vacances, au bord de la mer également, mais pas tout à fait au même endroit, à Holt, à Nival, dans le Nord, et ça a été une surprise, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas saisi, en tous les cas ça a été un bon cas, n'ont pas saisi tout ce qui allait se passer, que ça pourrait atteindre les sommets qu'on a connus. Moi j'ai appris ça dans l'Aveyron, où j'étais en vacances, et on l'a appris par le garde Champette, qui à l'époque procède pour annoncer les nouvelles, et qui est donc avec elle, son tambour nous annonçait que la guerre a été déclarée, le 3 septembre à 17h, je me souviens de la date. La plage de Berck, j'ai l'impression que c'était un dimanche, le jour de la mobilisation générale, donc une plage normale, tout le monde en vacances, tout le monde en maillot de bœuf, et puis les affiches qui sont apparues, les gens commençaient à partir, mais le premier souvenir qui me reste, c'est le premier jour d'aller lire, le premier matin, toutes les sirènes se sont mises à hurler, et tous les habitants de Berck se sont précipités sur la plage, se mettent à l'abri, on ne sait pas trop de quoi, la plage était couverte de monde, on avait les masques à gaz, puisque tout le monde portait un masque à gaz, il y avait deux catégories de masques à gaz, ceux qui avaient la chance d'en avoir un dans une musette en toile, c'était des aristocrates du masque à gaz, et ceux qui les avaient dans une espèce de trucs métalliques, c'était moins bien. Et après, longtemps après, je me suis dit que si vraiment, à l'époque des choukas, un avion était brassé au-dessus de cette plage, ça aurait été un massacre. C'était une démonstration de l'impréparation de la France à la guerre qui commençait. Je crois que cet événement, c'est très ironique, mais qu'on puisse mettre toute une population sur une plage, sans se dire, attention, ils risquent leur vie, ça montrait qu'on n'était tout de même pas prêts à faire cette guerre. Oui, comme vous dites, on était peut-être prêts à la paix, mais pas à la guerre. Mais il y avait quand même cette crainte, ce climat, je voudrais ajouter ça, lorsque la déclaration a été officiellement dite, je me rappelle que ça avait été précédé pendant des semaines et des semaines à Paris, par un climat de crainte, on disait parivette, bombarder les gaz. Enfin, il y avait toutes ces rumeurs qui circulaient et qui foutaient la trouille à la population. Et ma foi, on peut dire qu'un peu plus tard, le large plagement, ça signifiait qu'on échappait, par la drôle de guerre, on pourrait en parler d'ailleurs, à des dégâts considérables. Alors, ce n'est pas glorieux, je crois les propos de mon voisin. Bien sûr, on n'était pas préparé, on n'était pas un peuple guerrier, tout le monde le sait. On avait même en 1938 fait courir quand même un vent de pacifisme qui a peut-être démobilisé un certain nombre de nos contemporains. On n'était pas prêts, répétons-le. Donc, malgré tout, l'affiche, puisque c'était ça la question, l'affiche quand on a pu la lire, elle n'a surpris personne, elle n'a fait que concrétiser quelque chose que nous craignons depuis des tas de semaines et de mois. Donc, durant cette période de septembre 1939 à mai 1940, la guerre est-elle un sujet de conversation fréquent avec vos camarades durant les cours ? Alors là, je ne réponds pas parce que je n'étais plus au lycée à cette époque-là. Mais, bien entendu, de 1939 à 1940, personnellement, j'ai été mobilisé en juin 1940 au 38e génie, pour être précis. et ensuite, j'ai été sur les routes de l'exode, comme on m'a dit, et conduit par des détours que je pourrais raconter. D'ailleurs, ça a été affolant. C'était aussi parce que si on n'avait pas préparé la guerre, on n'avait pas non plus préparé la retraite. Ça a été un bazar invraisemblable. Ce qu'on appelle l'exode, on voit encore quelques films d'époque qui rappellent, et même des films faits récemment, qui rappellent cette période-là. C'était affolant, cette débâcle. Tout Paris avait quitté les lieux. Je ne sais pas où en étaient mes collègues, mais enfin, moi, j'étais à l'époque mobilisé, donc à Montargis et les routes de l'exode qui m'ont mené, je répète, à Montpellier, à Lunas, à les chantiers de jeunesse, etc. Donc, je pourrais dire deux choses, quelque chose, mais enfin, qui n'ont pas très directement le comportement d'un élève de Voltaire à cette époque-là. Encore à l'école élémentaire, jusque 1942. Alors, l'exode, c'est autre chose, mais on ne parlait pas beaucoup de la guerre dans les écoles. Je n'ai pas connu Voltaire en 1939-1940, puisque j'ai été replié par ma mère dans le guerre, donc je n'ai pas de soumire de ce qui s'est passé à Voltaire, un peu comme vous, en 1939-1940. Je ne peux pas prendre en compte. J'étais dans un lycée de la région parisienne, mais je n'étais pas à Voltaire non plus. Mais enfin, la situation, au point de vue de votre question, est la même. on n'a pas arrêté d'être surpris, il faut bien le reconnaître, comme vous le disiez. On s'est contenté d'avoir des histoires de politique interne, sans se rendre compte de la mondialisation qui viendrait. C'était resté une espèce de conflit, un peu comme en 1870, au pire, ou au pire encore. Et par-dessus le marché, cette indolence, ce qui s'était déjà manifesté beaucoup en 1936-1937 et en 1938, au moment de Munich, où, comme disait Monterland, la France est ramenée à la belote et à Tine-Rossi. C'était à peu près ce qui intéressait plus. La majorité des Français, n'exagérons pas, on ne peut pas parler de la totalité, loin de là. Mais un grand nombre, après tout, c'était, comme vous l'avez dit, un large soulagement. Il n'y avait pas si longtemps qu'on était sortis de la première et, mon Dieu, il y avait un petit espoir. Cet espoir a été un peu ridicule, de façon ridicule, un peu continué pendant le début de la guerre, pendant la drôle de guerre, puisqu'on a entendu tous les jours rien à signaler sur l'ensemble du front. C'était la formule et après, c'était fini. C'était tout ce qu'on savait. Il y a eu quelques petites opérations de commando parce que certains avaient des fourmis dans les jambes, mais enfin, ça n'allait jamais loin. Et en général, quand il y en avait une opération de commando, ils se dépêchaient de rentrer le lendemain ou le soir même pour revenir sur le revueil de départ. Ça n'allait jamais beaucoup plus loin. Autrement dit, il ne s'est rien passé jusqu'au moment du 10 mai. Alors là, ce serait une autre question parce que là, tout s'est retourné. Une fois de plus, on n'était pas préparé. Une fois de plus, on a été surpris. Et une fois de plus, chacun a réagi à sa façon sans qu'il n'y ait aucune coordination, aucun mouvement d'ensemble. Ça a été un fouillis pour la préparation, ça a été un fouillis pour la déclaration, ça a été un fouillis pendant la grondette. Et on parlera tout à l'heure du grand fouillis de l'exode. Je crois que durant cette période, avant mai 40, il régnait une insouciance égoïste. Certes, nos pères étaient mobilisés, vous-mêmes, monsieur, mais tout le monde se croyait à l'abri derrière la ligne Maginot. Vous avez tous entendu parler probablement de cette ligne Maginot. C'était une ligne de fortification, mais qui s'arrêtait assez vite. C'est-à-dire que ça ne couvrait que le nord-est de la France et tout ce qui concernait la Belgique, la frontière belge, étaient largement ouverts ultérieurement aux Panzerdivisions et à l'infanterie allemande. Mais jusqu'à la débâche, qui a été extrêmement vide, ça a été stupéfiant. Mon Dieu, à Paris, pourtant que je me souvienne, on vivait quasi normalement, en dehors de l'absence des pères. Alors, en 1940, l'Allemagne prend possession de Paris. Il y a l'exode en France. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? C'est très difficile. Alors là, il faudrait rassembler des centaines de témoignages, parce que ça s'est passé, vous dites comment, je vous réponds n'importe comment. Parce que chacun a pensé à soi-même, dans ce cas-là, il n'y a eu aucune organisation, il n'y a rien eu du tout. Vous avez sans doute vu dans des films ou dans des photos ce qui se passait sur les routes de France. Chacun par ses droits devant soi, en voiture jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'essence, des voitures à chevaux, des brouettes, je n'exagère pas, c'était vraiment comme ça. Les vélos étaient devenus le moyen de communication le plus répandu, parce que l'énergie était facile à trouver. Ça a été quand même quelque chose d'assez surprenant dans la rapidité et dans l'importance que ça a pris très rapidement. Et le mouvement de panique, avec peut-être, chez les gens plus âgés que nous, le fait de s'apercevoir qu'on s'était bien trompé, au moins au point de vue de la force allemande, je ne parle pas de la politique quand on ne parlera pas, mais de la force militaire que ça représenterait. Comme vous venez de dire mon ami, on avait fait l'Imagino qui nous avait tout le monde coûté entre 4 et 5 milliards de l'époque, vous pouvez quand même multiplier par plusieurs centaines, et on avait l'impression d'être tranquilles. Simplement, on avait oublié, sans parler de la frontière belge, même, enfin, la partie de la totalité, la partie des Ardennes, forcément, puisqu'ils étaient passés par là en 1870, vous connaissez Sedan, ils étaient passés par là en 14, alors on s'est dit, ils ne passeront pas une troisième fois au même endroit, ce n'est pas possible. Pourtant, il y a un proverbe qui le dit, mais enfin, c'est bien là qu'ils sont passés avec la plus grande facilité, parce que là, c'est une opinion personnelle, mon père était dans un régiment dans les Ardennes, dans l'arme des Corab, qui après était désigné comme étant responsable de la défaite, mais ils n'ont eu des armes que quelques jours avant, ils n'ont même eu des uniformes que quelques mois avant, et tout arrivait comme ça, rien n'avait... C'était l'impréparation complète. On se donne même, on trouve que ça a été très rapide, l'avancée allemande, mais si on réfléchit bien, on est presque étonné que ça ne se soit pas passé encore plus rapidement. S'il n'y avait pas eu des régions stratégiques de départ vers Dunkerque pour couper l'armée française qui était partie en Belgique pour aider la Belgique, je résume un peu, et qui s'est retrouvée après encerclée. Donc, l'armée allemande a pendant un moment dévié vers la côte du Pas-de-Calais et a laissé cette poche qui fournit un nombre de prisonniers auxquels se sont ajoutés beaucoup d'autres prisonniers, parce que il n'est pas question de condamner qui que ce soit, c'est l'ensemble qui a été là. On a voulu trouver des responsables et tout le monde était un tant soit peu responsable. Mais on a vu des unités françaises se constituer prisonnières, le colonel en tête et tout le monde suivant derrière. Il n'y a pas vu que ça, ce serait très malhonnête de le dire. Mais tous les mouvements inverses sur le plan militaire ont plutôt été des actes magnifiques de bravoure, que ce soit Saint-Mexon, ce mur ou autre chose plus spectaculaire que réellement efficace. Attendez, on marque une toute petite pause de la question. Comment avez-vous chacun vécu l'Exode ? Moi, je parlerai pour de l'Exode puisque étant dans les guerres dans le sud de la France, j'ai évidemment encore été victime de l'Exode. Par contre, j'ai vu arriver les gens qui avaient fait l'Exode, notamment les Belges du nord de la France, affamés, agares, que les maires et les habitants de nos petites communes d'essayer de loger ou de ravitailler, mais c'était une époque dont je me souviens compte tenu de l'accablement au bout de 10, 15, 20 ou 30 jours de voyage, le plus souvent d'ailleurs à pied et pas en voiture parce qu'il y avait l'urette qui n'avait plus d'essence. Ces gens arrivaient et dans quel état ? Et la seule chose dont je me souviens qui m'a fait parce que j'avais que 11 ans donc je n'étais pas conscient de tout ce qui se passait, c'est quand on a reçu une carte de mon père qui était prisonnier à Dunkerque comme vous disiez et il l'avait mis sur une carte préfabriquée par les Allemands « Suis vivant, Véansilésie ». C'est le seul souvenir tangible dont je me rappelle de l'année 40, de la fin de l'Exode. Vous trouverez des choses sur l'Exode et sur la période dans les poèmes d'Aragon de l'époque. Elle a été splendide. Seulement 2 millions de Belges fuyant la Belgique et traversant Paris parce qu'ils se souvenaient des intensités de 14-18. Ils ne voulaient pas être occupés. Ça a déclenché le mouvement. Paris, sous un nuage de fumée, on brûlait les dépôts d'essence de la banlieue. Donc Paris était sous un voile de fumée. On savait que les ministères brûlaient leurs archives. N'importe quoi, tout ce qui était important est le reste et les gens ont commencé à partir. Je suis retrouvé dans une voiture mais c'est bon. Ce que j'ai vécu en m'arrêtant à la Loire, ce n'est pas très important. Ce qui reste, c'est des gens dans tous les moyens de transport dont on vous a parlé se jetant dans les fossés chaque fois que passer d'un avion allemand qui mitraillait. Il y a eu des attaques visant à démoraliser la population. C'était du terrorisme pur. On voyait bien sur les routes à la hauteur où les avions volaient que c'était des civils qui se promenaient, qui se promenaient pas, excusez-moi, le mot ignoble, qui marchaient, qui allaient vers le sud et on mitraillait, on mitraillait, on mitraillait. Ça n'a pas arrangé. Les Français sont rentrés, ils étaient hébétés. en 1940, un référendum aurait donné la majorité largement à Pétain. Les Français avaient été écrasés. Ils étaient peut-être prêts à tenir, mais là, il y a eu cet exode et ces mitraillades. Il y a des enfants qu'on n'a jamais retrouvés. Des enfants perdus pendant l'exode, on ne les a jamais retrouvés. Comme disait notre collègue, il faudrait sur ce sujet rassembler des milliers de témoignages. Le mien, il est modeste, mais je répète, en 40, en juin 40, j'avais été mobilisé. J'avais donc quitté Paris à l'époque où les choses brûlaient. Je crois que c'était à Rouen, enfin, je crois, les réserves de pétrole. Bon, et j'avais été embarqué jusqu'à l'Antargie où j'étais mobilisé. Alors, je suis resté, nous sommes restés bien sages à Montargie, dans cette caserne où on nous a mis, on nous a engagés, habillés comme il fallait. Enfin, comme il fallait, c'était peut-être un peu excessif. C'était encore des bleus horizons, enfin, bref, c'était la pagaille, là aussi. Et je me souviens, alors, au moment où on nous a rassemblés pour quitter, c'était donc la débâcle qui commençait, on nous a rassemblés dans la cour de la caserne et on nous a fait sortir au pas. Vous voyez, on nous avait appris ça dans les... on avait fait quelques préparations militaires, mais enfin, la plupart des collègues, enfin, des recrues, avaient appris à marcher au pas. Et on voulait, donc, les mettre en confiance en les regroupements comme ça. mais au bout de mon targi, c'était la débâcle. Tous les officiers ont foutu le camp en voiture et nous, on était tout seuls avec quelques caporaux, sergents, livrés à nous-mêmes. Alors, l'épisode, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Débrouille-toi, comme on disait en allemand, débrouille-toi, et il fallait trouver à manger, etc. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai pu recueillir. Bon, les événements, c'était autour du passage de la Loire, Briard, au moment où nous traversions, nous allions traverser le canal de Briard, un bombardement, enfin, un mitraillage par des avions italiens. Je me souviens, je suis tourné autour d'un arbre pour me protéger, un peu plus loin sur la route. Alors, on a retrouvé ce débitraillage gratuit, si je veux dire, sur des foules qui s'en allaient péniblement, hélas, pour elles, et qui n'étaient pas au combat et qu'on mitraillait aussi. Alors là, c'était des Allemands. Il y avait les Stukas, les avions sirènes, comme on les appelait, qui faisaient un bruit, qui pétrifiait, il paraît que c'était prévu pour ça, qui pétrifiait les individus. On se demandait qu'est-ce qui va tomber sur le dos. Alors, on se planquait autant qu'on pouvait. Alors, j'ai continué, il faut parler de moi, par des épisodes. Alors, j'ai emprunté des affûts de canon qui passaient, j'ai emprunté un corbillard, j'ai emprunté un autobus, j'ai emprunté, alors là, ça a été le succès, une cantine, c'est-à-dire une cuisine ambulante, et j'ai suivi ça. J'avais fait un peu de stop avant aux auberges de jeunesse. Je m'étais débrouillé, on était un petit groupe, et on a cheminé avec la cuisine ambulante qui nous a permis de survivre jusqu'à Bordeaux, d'ailleurs. Bon, j'en dis pas plus, vous voyez le dessin, il y avait cette morale dans les chaussettes, comme on dit, ou dans les moltières, et puis, ma foi, ce qui a suivi, vous le savez, ça a été dans tous les livres d'histoire, ça a été la capitulation, l'appel du 18 juin, enfin, la chaîne sur des points historiques que vous connaissez. Pardon. La France embrouait, Madame. Oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas remémoré ses souvenirs, ça fait partie de mes premiers souvenirs d'enfance. J'ai perdu mon frère à côté de moi, de mon abeure, et j'avais 300. je suis partie avec mon grand-père et ma grand-mère, ça je n'en ai aucun souvenir, dans une voiture qui s'est arrêtée à côté de mon targis à Puiseau, Puiseau. De là, ma grand-mère a trouvé une brouette, elle nous a mis mon frère et moi dans la brouette, et là, j'ai les souvenirs parce que, ça fait très longtemps que je n'avais pu repenser, c'est, bon, on a été mitraillés, je ne sais pas par qui, j'avais 3 ans. Je sais que mon frère est tombé sur moi, j'ai été couverte de sang, et on s'est arrêté à mon targis, ma grand-mère a poussé la brouette depuis Puiseau à mon targis, pas mon targis, pardon, excusez-moi, l'horis, l'horis, qui est à côté, l'horis, c'est-à-dire qui va mettre de mon targis. Donc, ma grand-mère a roulé cette brouette avec le cadavre de mon frère, moi dedans, 4 tuyaux de poils, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais plus rien après, et après je suis rentrée à Paris, j'ai vécu toute l'occupation sans rien à manger, ma grand-mère a ramassé des feuilles dans les tilleuls pour nous donner à manger, ma grand-mère faisant la queue à partir de 5h du matin, j'ai vécu le départ de mon père, j'ai vécu le départ de mon grand-père qui a été à Borenval, qui n'en est jamais revenu, il a été pris parce qu'il était résistant, il n'était pas juif, pas communiste, parce qu'en ce moment, il n'était ni juif ni communiste, il était pris parti comme résistant, voilà les souvenirs de la guerre que j'ai, sans avoir rien à manger, j'ai des photos, je suis maigre comme un coucou, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas d'habits, je suis complètement gelée, je n'ai rien à manger, et puis ici, on nous donnait un peu de lait, dans les petites classes, on nous donnait des pilules, et de temps en temps, on entendait, j'avais 6 ans, cette espèce de sirène, on nous mettait dans la cave, tout branlait partout, voilà les souvenirs que j'ai de la guerre, et pour moi c'est terrible, je ne veux plus y penser, c'est très dur, voilà. Mais ce souvenir épouvantable, de mon frère qui avait 2 ans de plus que moi, qui est tombé comme ça sur mon corps, j'avais 3 ans à quelque chose, c'est que, vous voyez, ça marque horriblement, horriblement, horriblement. et mon papa était à Dunkerque, puisqu'il était dans la marine, donc il a été coulé à Dunkerque, 3 fois, 3 fois il est revenu, et après il a terminé jusqu'à l'Angleterre, à la nage. Il a fait 17 km à la nage, en poussant le cuisinier de son bateau, sur une planche à laver, je crois. Voilà la guerre, ce que j'ai vécu. Donc je n'en parlerai plus, parce que ça me bouleverse. Voilà. Merci pour le voyage. Oui. Je ne veux pas y repenser à ça, parce que c'est bien. Je pense que quand on est grand, on a 12, 15 ans, etc., un peu mieux, mais quand on a 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'on est confronté à quoi ? En plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un hiver terrible. Oui, de très fort. Il y avait de la neige, oui, pour traverser les rues, je n'avais pas de lacets à mes chaussures, on mettait de la ficelle. C'était terrible, vous savez, pour un enfant de cet âge-là. On ne se rend pas compte de ce que ça a pu frapper, ce que ça a pu... Et longtemps après, dès que j'entendais un bruit dans la rue, je me recroque du iège, je me mettais à 4 pattes, voilà, j'en étais marquée, et encore maintenant, et encore maintenant, je suis encore marquée par cette guerre. Voilà, je suis claustrophobe, je ne peux pas aller dans une grotte, je ne peux pas aller même dans un ascenseur, parce que j'ai toujours l'impression que je suis dans la cave et que ça va s'écrouler, etc. C'était terrible. Voilà, excusez-moi. Merci. Votre vie quotidienne a-t-elle beaucoup changé avec la guerre ? Avez-vous connu la faim, le froid, la paix, la nuée ? Je crois que ce qu'on vient de dire suffit, ça a été variable selon les gens, il y avait une situation et des restrictions, des choses difficiles, l'hiver 40, c'est l'hiver des rues Tabagas. On remet sur les marchés les rues Tabagas et les topinambours, c'est devenu un légume intéressant, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de pénible à manger. C'est une période extrêmement dure dans la vie quotidienne pour se chauffer, pour se nourrir, pour vivre. Surtout quand on habite Paris, je ne crois pas, je suis à la campagne, je pense que vous, monsieur, ça ne devait pas pareil, la même... Moi, je veux rentrer en 40, ici, tant que j'ai vécu, elle a vécu aussi, un tarif, mais c'était extrêmement variable, disons que, je ne dirais pas qu'on mourrait de faim puisqu'on est là, d'ailleurs, nos enfants avaient une nourriture extrêmement réglite avec les étiquettes rationnellement que vous avez connues avec 90 grammes de viande avec Ecosse et 60 grammes de viande sans os par semaine, on avait des cartes, des cartes de pâme. J'étais encore, si vous voulez, je les cartes J1, J2, J3. Moi, j'étais J2. On avait le droit à un quart de litre de lait par jour, quand même, J2. Oui, J2, voilà, mais comme j'avais après une petite sœur, j'avais envie de donner tout le lait et puis moi, je n'avais pas grand-chose. Alors, au lycée, on nous distribuait, comme vous le disiez, des biscuits et des bonbons vitaminés, bleus, rouges ou verts. C'était assez dégueulasse, pas comme ça. Mais on était content de savoir. Et vous savez, il y a autre chose, j'ai oublié de dire, mais c'était affreux parce que dans ma classe, il y avait tout, mes petits camarades. Nous étions trois filles, trois filles. Donc, il y avait la fille du professeur d'anglais d'ici qui s'appelait M. Taubois. Je ne sais pas si vous avez connu M. Taubois. Et il y avait la fille du directeur de l'hôpital Saint-Louis. Elle était là parce qu'il y avait son frère dans l'établissement. Muret, il s'appelait. Et il y avait donc Josiane Taubois parce que son papa était là. Moi, j'étais là. C'était une histoire bizarre. Et je peux vous dire pourquoi j'étais là. Parce que mon grand-père était professeur à l'école militaire. et on avait dit bon, il est professeur donc on va l'apprendre. Voilà pourquoi j'étais ici. Voilà. Oui, régime tout à fait particulier. Mais je dois dire que tous mes camarades de classe, on était 30, 35, je ne sais pas, sur les cas. Il y en avait beaucoup qui avaient cette étoile. C'est à partir de 42, je pense. Oui, moi, je suis rentré en 42. C'est à partir de 42. Vous savez, c'était dur à vivre pour eux. Moi, je t'ai bien. J'ai bien connu. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'était... Je m'en souviens. Oui, et sur les photos, nous, on nous avait fait mettre en tablier, justement, pour ne pas qu'il y ait l'étoile. Ce qui est une erreur du point de vue historique, c'est qu'on a perdu la trace de tous les enfants qui auraient dû être photographiées avec une étoile et qu'on n'avait pas retrouvées après. Et par décence, on leur a fait enlever l'étoile et on a eu tort. Parce que ce sont des documents historiques qui manquent. vous, monsieur Hormand, vous pourriez peut-être préciser votre cas personnel précisément. Ce n'est pas sur la vie quotidienne. Oui, comme on a commencé sur les étoiles, comme vous voulez, mais pas... Oui, non, non, mais bon. Allez-y. Moi, j'ai beaucoup moins... Je lâcherai très rapide. Disons que cette période, si un peintre devait faire des scènes de cette période, c'était tout gris. Tout était gris. Plus rien n'était coloré. On vivait au jour le jour en essayant de s'alimenter en y arrivant de façon différente. C'est inutile de tomber dans les anecdotes de ce genre. Ce ne serait pas de mise, par-dessus les marchés. On survivait beaucoup. Moi, j'admire les gens qui ont eu le courage de prendre des décisions dans cette période parce qu'on n'avait même pas peur. On n'avait rien. C'était fade. Les gens se... Ce côté alimentaire occupait beaucoup. Ça doit étonner les jeunes... Les jeunes personnes qui nous avons devant nous, mais quand on a mal mangé pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, on n'a plus tellement envie de faire d'autres choses et de faire d'autres choses. C'était devenu une recherche qui accaparait une grande partie de notre temps, de notre énergie et même de notre réflexion. Et ce que tu viens de dire me fait me demander comment nous faisions. Parce qu'effectivement, on ne mangeait pas beaucoup. D'étant donné les distractions qui étaient à notre disposition, la seule chose que nous faisions, enfin, que je faisais en tous les cas, c'est du sport. où est-ce qu'on puisait cette énergie ? Je ne sais pas. Personnellement, vous avez commencé à parler de l'étoile. Là, j'ai deux photographies où je devrais avoir l'étoile. D'habitude, je ne sais pas si là, on l'avait décosue ou pas. D'habitude, je portais toujours ma serviette à gauche. Et il y avait une... Je parlais tout à l'heure d'insouciance. C'était une stupidité. Je prenais le métro avec l'étoile. J'allais au stade avec l'étoile. J'y allais régulièrement le dimanche. Autant que je me rappelle, je n'avais pas le droit de circuler de cette façon. Qu'est-ce qu'en 42 ? Non, non, mais je parle de la période après 42. C'était une espèce d'incompréhension de la situation. La jeunesse aidait probablement à supporter ça. Un certain nombre de nos camarades ont disparu. Il y avait un très bon joueur de basket, Kornberg, qui a été arrêté, qu'on n'a jamais revu. Un autre, Jarzemski, qui a été également déporté qu'on n'a jamais revu. Et finalement, pour mon histoire personnelle, les choses s'étaient passées, comment dire, relativement pas trop mal, jusqu'au moment où mes parents ont été arrêtés. c'était le 26 juillet 44, alors que tous les espoirs étaient permis. Ils ont été arrêtés, non pas en tant que juifs, mais parce que mon père était dans la résistance. Nous avons été sûrement dénoncés par des voisins. notre cave a été fouillée et mes parents sont partis à Brancy. Le train, ils ont pris le dernier train pour Auschwitz, le 31 juillet, et ils ne sont jamais revenus. j'ai là des photos de la classe de la 3ème et il y a un petit visage, celui d'un de mes amis, un de nos bons amis, un chevalier, qui habitait dans la même rue que nous. Ma soeur et moi, nous ne savons pas très bien pourquoi nous n'avons pas été arrêtés. Les policiers français qui étaient venus nous ont dit de partir et pendant 48 heures, nous sommes allés vivre chez le chevalier et chez sa mère puisque son père a été prisonnier. Dans les jours qui ont suivi, nous avons été recueillis par une jeune femme qui travaillait dans le même endroit que mon père et qui appartenait à un réseau de résistance très actif. C'était tout près de l'étoile et là encore avec une certaine inconscience, une totale inconscience. Je me suis baladé dans les rues avec des fausses cartes d'identité, enfin pas deux en même temps. J'en avais une, la première qui était au nom de Georges Morin. Comme c'est assez éloigné de mon nom, des initiales au moins, dans un certain temps je me suis appelé Jacques Tarnier. j'ai toujours cette carte, je ne sais pas si elle pouvait faire illusion, toujours est-il que ça m'a permis de me promener du côté de l'étoile au moment où les chars allemands tiraient dans les roues. Je vais partir à l'envers. Notre ami vient de parler du dernier convoi de déportation du 31 juillet 44. Les alliés avaient débarqué, ils avançaient sur Paris. L'armée allemande avait besoin de tous ces trains. On a tout de même trouvé le moyen d'arracher des wagons à la SNCF, non pas pour transporter du matériel pour les allemands, non pas pour transporter des soldats, mais pour déporter des gens. La décision, la volonté de solution finale passait avant la défense de l'Allemagne et la guerre. Je reviens en arrière maintenant. 1940, les allemands rentrent à Paris. Les jours qui suivent, au mois de septembre, on demande aux Juifs de Paris de se recenser. Très organisé, hors d'alphabétique, si vous appelez si vous avez l'enclance par A, vous irez tel jour au commissariat, tel jour, tel jour. On pourrait se demander pourquoi les gens se sont dénoncés, pourquoi les gens se sont signalés. Tout simplement parce qu'ils vivaient sur cette idée qui était « il got in franc art comme Dieu » en France. Il y avait eu l'affaire Dreyfus, elle avait démontré en 1791, la France avait démontré qu'elle était le premier pays à faire des Juifs des citoyens. Elle les avait traités comme des Français comme les autres et ceux qui arrivaient n'avaient qu'une envie, c'est que leurs enfants soient des Français comme les autres, servant la France comme les autres. Recensement, et je connais un certain nombre de gens qui ont découvert à ce moment-là qu'ils étaient Juifs, on ne leur avait jamais dit. Et on est au début de la persécution, je passe sur le statut de Vichy, vous avez dit 42, de 40 à 42, ce n'est pas extraordinaire, on fait une rafle place Voltaire, on arrête tous les gens qui passent, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de... mais il y a un tampon sur le cadre d'identité, tous ceux qui sont Juifs, on ouvre Drancy à ce moment-là, dans le 11e arrondissement, de même qu'on ouvre le gymnase d'Api pour rassembler des gens. 42, ordonnance allemande, pas de piscine, pas de cinéma, pas de square, rentrer chez soi après 8h, avant 8h, prendre le dernier wagon du métro, ne pas téléphoner, faire ses courses entre 3 et 4h de l'après-midi, heure ou autre, on sait que tous les magasins sont fermés. Donc j'ai porté cette étoile, on l'a essayé le dimanche, je ne sais pas si vous l'avez fait, on est un certain nombre à être sortis le dimanche pour voir ce que ça donnait. Et j'ai quelqu'un à qui je dois rendre hommage chaque fois que je le peux, j'étais à l'école du Sud à Vincennes, quand je suis arrivé de la guillemette avec mon étoile, pas plus fier que ça, l'un des caïds de l'école, sur le mont, un garçon antillais, m'attendait à la porte, comme tous mes camarades, et lui, si on t'ennuie, tu viens nous trouver. Il avait donc pris la décision, de protéger les camarades du racisme, s'il y en avait eu. Je trouvais ça extraordinaire. Je suis rentré au lycée avec l'étoile en 1942, je reviens sur 40, vous regarderez la liste des professeurs que nos amis publient, et vous regarderez un certain nombre de professeurs qui disparaissent de l'établissement en 40. Vous regarderez leur nom. Statut, le censeur, M. Ducan, M. Cohn, professeur, plus le droit d'être professeur. Les élèves ne se sont pas rendus compte de ça. Le professeur n'était pas là, il était parti. Donc, dès ce moment-là, il y a discrimination. Et le dernier point, bon, je ne parlerai pas de moi encore, le dernier point, si on prend les registres des élèves, on découvre qu'entre la sortie de juillet 1942 et la rentrée d'octobre 1942, il y a un certain nombre d'élèves qui ne sont plus là. malheureusement, un certain nombre parce qu'ils ont été arrêtés le 16 juillet et qu'ils ont été déportés. Les autres ont eu la chance ou leurs parents ont eu l'idée de passer de l'autre côté. C'était dangereux parce que la ligne de débarcation la France était coupée en deux. La ligne de débarcation c'était très dangereux. Si on se faisait ramasser, on allait en prison. Ils sont partis en zone sud parce que je ne dirais jamais zone libre, ce n'était pas une zone libre. Quelques-uns ont été rattrapés à ce moment-là. Donc, le lycée, je n'ai pas vécu le lycée, je ne sais pas si vous, c'est votre cas, je n'ai pas eu l'impression au lycée qu'on me traitait autrement que les autres. Pendant tout le temps où j'étais au lycée, ni les camarades, ni les professeurs, le lycée était un lieu de paix, un lieu hors de la politique. Nous étions comme tout le monde. Et puis, j'ai quitté le lycée en 1943 pour aller dans une boîte protestante et je suis revenu après. Mais, je dois dire, je crois que c'est un hommage qu'il faut rendre au corps professoral comme à l'ensemble des élèves du lycée, je n'ai pas connu une manifestation d'antisémitisme dans ce lycée pendant le temps que j'y ai passé. Oui, j'ajoute d'ailleurs que pour les élèves, je reviens donc avant cette période, pour les élèves, nous vivions en bonne harmonie. On ne regardait pas, il n'y avait pas les toiles de toute façon, mais on ne regardait pas qui était juif, qui était arabe, c'était le cubénisme le plus total, la tolérance la plus efficace et la plus évidente. Je dois dire d'ailleurs que, bon, je répète, dans un petit groupe de camarades qui avaient des vues de gauche, pour s'évertuer à être fidèles aux principes de la gauche, c'est-à-dire, je ne vais pas les rappeler ici, mais enfin, de liberté, etc. Et nous vivions au quotidien avec des camarades sans nous rendre compte qu'il y avait des différences de race, c'est-à-dire entre guillemets, et d'origine, de religion. J'avais des bons copains, il y avait Pierre Franck, il y avait Gilbert Strauss, il y avait Jean-Jacques Veil, etc. Bon, leur nom vous indique un peu quelle était leur famille, mais ils vivaient comme nous et nous étions comme eux sans différence. Gilbert Strauss, lui, que certains connaissent sous le nom de Strauss-Kahn, puisque son fils c'est Dominique Strauss-Kahn qui était dans ma classe, donc c'était, d'ailleurs, un garçon très intelligent, prodigieusement intelligent, dont on a grand souvenir, bon souvenir, mais il avait survécu, connaissait l'histoire de Strauss-Kahn. Mais par contre, j'ai un camarade, Jacques Copet, dont le nom figure sur le mémorial, sur les... mémoires des morts du lycée Voltaire, et qui a été, lui, comme résistant, fusillé par les Allemands. Juste un mot pour confirmer ce que vous dites tous, d'ailleurs, que pendant l'occupation, alors qu'il y avait dans ces quartiers du 19e, du 20e, du 11e, beaucoup d'israélites, je ne me souviens pas, effectivement, dans les relations qu'on avait avec eux, donc un acte d'hostilité et quelconque. C'est tout à fait comme vous. Avec le recul, ça me frappe maintenant. Oui, c'est remarquable. Donc, après tout ça, on est obligé d'apporter une note un peu plus optimiste dans la mesure où, entre 12 et 17 ans, enfin, l'âge que nous avions tous pour la plupart dans notre présence, il y a quand même quelque chose de rassurant, pour le passé, pour le présent et peut-être pour l'avenir, qui est que les jeunes et je vous incite à, si ça ne doit servir qu'à une chose, que ce soit ça, c'est que vraiment les amitiés se créent en dehors de toutes ces confessions et c'est ce qui est admirable. Je vais même dire une chose que mon ami ne doit pas connaître, j'espère, enfin, je n'en sais rien. En terminale, nous étions en terminale, vous avez pu apprécier quel a été le destin de sa famille, il y avait en terminale, dans la photo que nous avons présentée, Joe Tanser et à trois rangs de lui, un autre, je ne donne pas le nom, ce serait pas gentil, c'était Militien et aucun des deux ne s'est occupé de l'autre et ils n'étaient certainement pas amis, mais pas pour ça, pour d'autres raisons, parce que le hasard ne les a pas... mais il n'y avait pas une antinomie, il n'y a jamais eu de gestes, de paroles, et encore moins d'actes, bien entendu, qui soient dictés par ce que vous venez de dire, chez les jeunes, c'est quand même mieux que chez les autres. J'espère que ça continuera. Donc, vous avez parlé de la terminale, on voulait savoir si le bac avait été soutenu. avait été soutenu. Soutenu. En... Soutenu. Oui, oui. En 44. En 40. En 44. Je ne sais pas si le bac en 45, en 46. Vous avez commencé le bac ici. Vous avez soumis le bac. Le bac en 44. En 43, il y avait donc la première partie du bac qui s'est passée normalement, sauf pour nous, puisqu'on a sauté. Et en 44, la session du bac s'est passée normalement. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'alerte à ce moment-là. Pas de ce jour-là. Pas de ce jour-là. Mais si on avait prévu quand même de passer dans les lycées et non pas de rassembler tous les bacheliers, tous les candidats au bac, qui étaient plus nombreux que les bacheliers. Tous les candidats au bac, rue de la Baie-de-l'Épée, dans la maison des... Dans la maison des sexanales. On passait tous les examens. Et on avait eu la bonne idée. Comme je vous l'ai dit... Comme je vous l'ai dit la première fois, de passer... de nous faire passer le bac 44 avant le 6 juin, hasard ou pas, c'était quand même très tôt pour eux. Décider un mois avant, c'était tout de même un peu... Je ne pense pas que c'était suffisant pour expliquer, mais il y avait quand même une prémonition. On a passé avant le 6 juin, puisque le 6 juin, on était déjà tous partis dans la nature. Et... Et on nous a fait passer dans nos lycées. C'était un bac qui n'a pas été trop difficile à passer. quand même. On avait une analyse de chimie où dès qu'on connaissait... Enfin, je vous parle de petits détails qui sera vite fait. La quantité de carbone, d'oxygène et d'hydrogène qui avaient été utiles, on savait tout de suite que c'était si... C2H6... Il fallait à peu près 15 secondes pour le tour trouvé. On avait une heure et demie pour le faire. Moi, je n'ai pas le souvenir d'un bac si facile. J'ai encore les textes des versions latines et versions grecques. Le premier. Le premier. Non, non. 43. Il n'y avait pas en tout cas. Non, non. Puisque je ne l'ai pas passé. Non, non. Il y avait latin grec en terminale. Oui, en termine. Et je ne saurais absolument pas les refaire au jour. Mais même à ce moment-là, j'avais trouvé ça très difficile. Et en anglais, où je n'étais pas mauvais, j'avais eu aussi des mots très difficiles. Par exemple, celui que je me rappelle, c'est ant-tray. A-N-T, traduitant T-R-A-Y. Je ne sais pas si vous avez la traduction. Je pensais que ant, ça voulait dire sombre au lieu de ch. Et donc, ça veut dire fourmilien. Je suis curieux comment on garde des souvenirs. Moi, je me rappelle que M. Tassel, professeur d'histoire et de géographie, nous a fait passer la composition du troisième trimestre où Hajar, certainement, on a eu des sujets qui sont sortis un mois après au bac. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Bon, là, j'ai même décidé un peu souffrir, mais j'ai été candidat au concours général et je l'ai passé à la Sorbonne. Et l'épreuve durait six heures. Et alors là, on nous nourrissait quand même, d'une part, et d'autre part, on nous a fait descendre deux fois aux abris durant cette épreuve. J'ajouterai, parce qu'il n'ose pas le dire, qu'il a été classé, c'est bien dans ce concours. Concours général. Et que, sauf souvenir, sauf erreur de ma part, le sujet était le sang véhicule de l'organisme. Et vous avez affaire maintenant à un hématologue français de renom, même de renom international. Ça devait être certainement une prédestination. C'était pas la peine. Moi, je peux le dire. J'aurais pas eu en braille au-dessus. C'est un peu la peine. Comment avez-vous vécu la journée du 6 juin 1944, le département ? Avec beaucoup de paradigme à la radio. Oui, on va. Ça n'a pas été, comment vous dire, chanel personnel. Ça a été une heureuse surprise, mais pas complètement surprise. On l'attendait. On l'espérait un moment. Mais il y a eu, on avait été habitués aussi aux choses qui vont bien et qui vont moins bien. Pour ma part, il y a eu une certaine... Une paraîtissante, c'est pas un mot, mais pourvu que ça marche quand même à ce moment-là. Et on n'en était pas si sûr. Il y avait eu une petite tentative à Dieppe, essentiellement faite par l'armée canadienne, des commandos qui s'étaient... qui s'étaient mal tournés, il faut bien le dire. C'était vraiment une catastrophe. Est-ce que c'était pour faire un essai ? Est-ce que c'était... On ne peut pas imaginer qu'on attendait que ce genre d'action de commandos puisse servir à quelque chose. Néanmoins, ça nous avait quand même beaucoup marqué. Pendant 2-3 heures, oh, ça y est, les voilà. Et puis après, la catastrophe, la boucherie organisée, un petit peu forcée par l'armée allemande. Le premier jour, on s'est dit qu'on vit que ça marche. C'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais je crois, ça vit beaucoup de choses. Moi, j'ai une optique un peu différente du 6 juin. Ça a été, pour nous, dans ma famille, une énorme euphorie. C'était vraiment, on avait l'impression que c'était, enfin, on l'espérait, le début de la délivrance. Et je ne sais plus comment nous avions récupéré un poste de radio puisqu'il nous avait été confisqué. et à l'époque, il y avait, les Allemands parasitaient tout avec un bruit de moulinette. Mais on a très bien compris immédiatement ce qui se passait. Et la façon dont ça s'est déroulé ensuite a été aussi une énorme surprise parce que ça aurait pu se passer, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et ça aurait pu se passer encore beaucoup plus mal. Vous avez certainement vu des films où l'on voit le débarquement avec ses soldats, les soldats alliés qui débarquent au pied de falaises, qui se font mitrailler, canonner. Et il faut dire que rétrospectivement, on se demande comment les choses ont pu se passer. Je me souviens avoir appris très peu par la radio officielle de l'État français de l'époque, c'est le soir en écoutant avec mes parents, bien sûr, plus on a été très jeune encore, l'émission Les Français parlent au français, qu'on a vu quand même plus de nouvelles sur ce débarquement. Mais je suis comme vous tous, c'était pas évident, il n'y aurait complètement ce que ça donnerait. Parce qu'ils sont restés pratiquement un mois sans beaucoup avancer. pour bien dire quand il y a pris le premier jour, il était plus... Oui, sur la période, là, je voulais ajouter ceci, c'est que nous suivions, bon, j'étais plus âgé que ces messieurs, à l'époque du moins, et ça dure. Mais nous suivions en famille les progrès des armées. Je me souviens, derrière une porte, mon père avait une carte d'Europe avec des petites épingles de couleur et un fil de laine qui montrait les ferons. Et il avait fait d'une forme de résistance en quelque sorte, il était assez bricoleur, mon père, il avait construit des petits cadres avec des fils, des petits rectangles, des cadres qui permettaient d'écouter la radio en écartant ce brouillage des Allemands. Il en avait donné plusieurs autour de lui qui permettaient de suivre Radio Londres où nous péchions toutes les bonnes nouvelles. Généralement, il y avait des nouvelles un peu rassurantes. Même si ça allait mal, il y avait toujours un petit coup de rigolade. Il y avait de l'humour. Oui, il y avait Pierre Dac qui avait des gens comme ça qui balançait des propos pour remonter le moral de l'arrière. de l'arrière. Rien de particulier, ce serait anecdotique. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va parler de la rentrée, non ? La rentrée 44, ça a été une rupture totale pour moi. Passage en fac, vie complètement débridée. à l'époque, j'allais au cinéma deux fois par jour, trois fois par jour. Je ne me suis pas présenté aux épreuves du PCP en juin parce qu'il me fallait une bonne note pour avoir une bourse. Et donc, cette année-là, je n'ai pas beaucoup travaillé. Bien que j'ai eu un prof, toi aussi, qui a pris Nobel, enfin, futur prix Nobel, Castlet, professeur de... Le Fred Castlet, oui. Mais les films que vous voyez, c'était des films sanglants pour un futur hématologue. Je ne crois pas. Je crois qu'on en avait un peu trop subi. et est-ce que c'est l'action d'un professeur de, on disait, sciences naturelles à l'époque, qui était un ancien médecin, toujours est-il qu'on s'est retrouvé à au moins 30 sur 37 à faire la médecine ou une... Maintenant, vous avez la photo de Terminal qui pourrait presque faire la photo une partie des étudiants du PCB de l'année suivante. avec quelques dons réputés. Oui. Un don. Juste un mot pour confirmer que ce qui m'avait frappé quand on est rentré, c'est surtout les absences parce qu'on était donc en 44 et indiscutablement, il y a pas mal de... au moins une bonne dizaine dans ceux que j'avais connus dans ma classe et qui n'était plus là du tout. Certains ne l'étaient jamais revus. Je ne sais pas du tout s'ils ont pu devenir. Moi, je l'imagine. Mais autrement, c'était un grand sentiment de délivrance et de joie. Il y a des vêtements que la rentrée de 44, la guerre n'était pas finie, mais enfin, on savait pratiquement on était un peu très assurés que... sauf l'affaire des V1 et des V2 et que les Allemands avaient peu de chance de gagner la guerre. Et avec une insouciance juvénile, je vous reconnais qu'on était plutôt joyeux et quelque chose comme vous, on s'amusait quand même beaucoup. Oui, je pense qu'il faudrait très rapidement, je l'ai fait la dernière fois, mais évoquer la personnalité de M. Travers, quand même. Ça, c'est important. Je l'ai dit la dernière fois, je crois que ça vaut la peine que je le mérite. J'ai toujours regretté que ce professeur d'Allemand nous ait fait traduire certains discours de Goebbels, alors qu'en fait, il est mort dans un maquis de Lyon. C'est parce qu'il faisait confiance à notre jugement et qu'on n'a pas eu toujours, peut-être, la bonne interprétation au moment même. C'est un regret, nous n'exagérons pas, mais un peu amer en y pensant. Et maintenant, il a sa plaque à l'entrée du lycée. Moi, j'ai rejoint le lycée que j'avais quitté en 43, en 44, et pour dénoncer mes camarades, mais gentiment, on avait créé une deuxième salle, c'était une classe de C qui était donc à cheval sur le classique et le scientifique. Nous n'avions pas de local à nous. À cette époque, dans les salles du lycée, vous les connaissez, vous connaissez, mes amis, c'était une planche de bois sur des pieds en métal. Mes camarades, qui étaient beaucoup plus bricoleurs que moi, occupaient une partie des cours à dévisser les vis qui tenaient le dessus des tables. Et quand les petits du cinquième arrivaient après, ils poussaient la table et tout tombait. On a vécu une année très intéressante parce que ce n'était pas nous, on n'était pas là, on allait un peu partout. Donc, on était dans une période où, au fond, on se sentait beaucoup plus libre et je pense que là, quelque part, il y avait le sentiment de la libération. C'est une année, c'est une année plutôt agréable qui préfigurait, je voudrais tout de même terminer sur un mot, le 8 mai 45, ce lycée s'est vidé à midi, et nous nous sommes retrouvés tous sur les Champs-Élysées ou ailleurs pour fêter la victoire. Il n'y avait plus personne dans le lycée. C'est bien la première fois que je pense qu'on a ouvert la porte du lycée en disant, vous sortez, c'est la victoire. Ça aussi, ça mérite d'être dit. En 1944, on m'avait mis pendant les vacances dans le Vercors. En fait, t'es pas tellement choisi pour... J'ai cité, moi j'étais gâtée. Peut-être parler d'une petite anecdote ? Absolument. En 1942, j'étais donc la plus jeune élève du petit lycée et à la fin de l'année, comme j'avais réussi à prendre à lire en trois mois, on m'a donné cette médaille. Alors, la médaille au mérite. Chambalier de l'ordre du mérite. Voilà, Chambalier de l'ordre du mérite, j'ai perdu la... Oui, ça y est, j'apparaît, j'avais à peine 6 ans. J'avais à peine 6 ans. J'avais une couronne de laurier, mais là, c'est que c'est pas du... Merci à tous. Merci à tous. Je vais te faire un plan, j'ai vu. Fini. Merci. Merci. Merci.